Je reste là ? D'accord, ils vont chanter d'abord, ensuite tu prends la parole. D'accord, ça marche comme ça, parce qu'on prend du retard. Donc ils vont chanter une petite chanson de bienvenue apparemment et ensuite ils témoigneront. Voilà, à vous de chanter. C'est une chanson coréenne où on chante dans la manifestation. C'est une chanson coréenne. 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 décisif de la CGT Métallurgie 38. Elle a également reçu le soutien du Pôle de renaissance communiste en France et du Comité internationaliste pour la solidarité de classe qui s'oppose aux persécutions contre les communistes dans le monde. Je vous laisse la parole maintenant aux syndicalistes coréens. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Bonjour, je suis très heureux de vous rencontrer ce soir. Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'organisation et l'activité syndical du syndical général du Samsung. Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'organisation et je suis responsable de la délégation des tournées européennes. Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'organisation. Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'organisation de Samsung. Je suis un peu différente par rapport aux autres camarades sanitaristes, mais en même temps, je suis là pour témoigner mon cas. Parce que moi aussi, j'ai un train de voir avec mes camarades qui sont autour de moi. Je suis aussi victime du groupe Samsung parce qu'en tant que la PME, j'ai violé mes droits. C'est-à-dire que le groupe Samsung a arrêté tout un coup sans me prévenir. Et donc, j'avais travaillé pendant 33 ans pour le groupe Samsung, mais en 2011, mais trois ans pour le groupe Samsung a arrêté. Je suis un peu différente par rapport aux femmes. Je suis un peu de tonneur de Samsung, mais l'exemple de Samsung, mais le groupe Samsung SDI – le groupe de Samsung SDI, c'est un peu de changement. Je suis un peu de Samsung SDI en créateur. C'est-à-dire que les deux personnes sont des jeunes qui nous ont, C'est-à-dire qu'un hommeANS qui en déficit, C'est-à-dire que les deux personnes sont du public, Je suis moi-même victime de la leucémie, et je suis en même temps la famille d'une victime employée de Samsung STI. Parce que moi et ma jeune soeur, tous les deux, nous avons travaillé chez nous, dans une habitation privée, en utilisant le boost à souder, en utilisant du nickel. Parce que les Samsung STI qui nous ont imposé travailler chez nous, et tout à l'heure, je vais vous témoigner mon expérience. Bonjour, je suis militante pour les droits de l'homme depuis 23 ans. Et je suis très simple citoyenne, même si je milite et j'ai des fonctions de plusieurs associations, j'ai décidé d'accompagner les syndicalistes et les victimes de Samsung pour voir comment on fait la solidarité internationale en Europe, et de témoigner, apporter le soutien en Corée. Bonjour. 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 Je suis le président de la démocratie de la démocratie. Je suis le président de la démocratie des travailleurs de l'homme. J'ai reçu une grande joie des travailleurs du parti pour des travailleurs du Sud-Korea du Parti démocratique. Donc aujourd'hui on va écouter les quatre témoignages principaux et donc pour la première fois la dame elle va témoigner. Et donc moi et ma soeur tous les deux nous avons travaillé chez nous avec un poste à souder au nickel. Le nickel c'est interdit de l'utiliser en Corée du Sud parce que c'est un produit toxique. Nous avons décidé de travailler parce qu'on avait besoin de l'argent pour le traitement médical de notre mère et c'est comme ça nous avons décidé. Mais ironiquement ma soeur est décédé avant notre mère et notre mère a décédé à cause du stress de la mort de ma soeur. Pour moi c'était un enfer et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait 9 ans le groupe Samsung nie sa responsabilité de la mort en tant que maladie professionnelle. qu'il n'y a pas de sécurité sociale en Corée du Sud. Donc quand on est victime de maladies comme ça et en plus qu'il n'a pas reconnu comme l'arcident du travail, on devient un mondial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sécurité sociale en Corée du Sud. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sécurité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sécurité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sécurité sociale en tant que maladie professionnelle. Mais le groupe Samsung a toujours néé les autres victimes de toutes villières que le Samsung électronique. Comme moi je suis venue de Samsung SDI. Samsung est pardonnée de les gazer men et les dépens de son Et puis, le président de la France, le gouvernement Leung. Elle n'est pas de sécurité sociale. Elle n'est pas encore laیک. C'est-à-dire qu'ils ont des piercés. Les technologies sont décentes pour ça, vous avez déjà entendu parler des scandales qui se produisent, ce qui se passe en Corée du Sud actuellement. La corruption politique et économique entre le gouvernement, le groupe Samsung, ça remonte jusqu'à dans les années 60, et maintenant on est en train de voir comment ça a été fonctionné. Mais avec tous ces larges noirs, les travailleurs, pour gagner de l'argent noir, les travailleurs sud-coréens ont été bien exploités. Comme les pouvoirs et les médias sud-coréens se soumettent à l'argent de Samsung, on n'en parle pas des questions des victimes. Et donc moi j'ai décidé de participer à la manifestation de mes crédits organisés par le syndicat devant le siège du Samsung pour dénoncer la situation. Et juste avant de venir en Europe, j'ai eu un coup de frappe. J'ai été frappée par la sécurité du Samsung et j'ai failli de ne pas venir en Europe. Et même pendant la manifestation devant le siège du Samsung à Séoul, qui était une manifestation bien autorisée, les policiers sont venus me voir en me disant que nous allons déposer une plainte contre vous parce que vous avez diffamé le groupe Samsung. de la situation de Samsung qui ont passé la réalité de la plainte contre les victimes, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais comme nous avons le temps limité, je vais m'arrêter. mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. On attend beaucoup de votre solidarité. On attend beaucoup le soutien international. Nous sommes arrivés à l'Union Européenne. Nous étions en France, en Belgique, au Pays-Bas et en Allemagne. Aujourd'hui, nous sommes à Grenoble. Nous avons appris que les Européens, vous, peut-être, nous n'êtes pas au courant de tout ce qui se passe chez le groupe Samsung. Quand j'avais commencé à travailler avec le groupe Samsung en tant que directeur de la BME, Samsung a bien annoncé, bien précisé la coopération, la coopération. Mais c'était un mensonge total. Je suis allé à 32 ans de Samsung, la première opération, le groupe Samsung en tant que préhabilité de la BME, et les autres préhabilités de la BME, les autres préhabilités de la BME, les autres préhabilités de la BME, les autres préhabilités de la BME. avec vous. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais vous parler de deux cas particuliers. Comme mon collègue disait, dans le J-Gate, entre guillemets, le scandale avec la présidente actuelle, il y a aussi une grosse participation du groupe Samsung, parce qu'ils ont donné, le groupe Samsung a donné 2,8 millions d'euros au gouvernement sud-coréen. Mais pour payer tout cet argent-là, comment le groupe Samsung a travaillé avec la PME ? Il nous impose de payer le don, entre guillemets, le don à cause des difficultés financières du groupe Samsung. Et j'avoue que c'était mon cas, j'ai donné aussi l'argent au groupe Samsung. C'est vrai que j'ai honte, mais je dois vous avouer franchement. Mais comme c'était inacceptable, un jour, j'ai refusé de payer, parce que c'était insupportable. Et le jour où j'ai refusé de payer, entre guillemets, dont le groupe Samsung a décidé de s'arrêter le contrat avec moi tout en coup. En plus, le groupe Samsung a imposé le prix décidé par le groupe, mais le prix des produits de la PME, c'est-à-dire que normalement le marché ou la PME, on a le droit de décider le prix pour les produits que nous avons fabriqué. Le groupe Samsung a de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Mais la participation des PME pour le don, entre guillemets, ce n'est pas par hasard, parce que c'est une organisation, c'est une politique bien organisée par la direction. Il impose aux dirigeants des filiales pour recevoir des dons. Ils ont même imposé de payer le dons, non pas seulement aux PME, mais même aux travailleurs. C'est-à-dire, c'est pour ça nous nous considérons que ce sont des voleurs. Et en plus, le groupe Samsung a effacé de toutes les informations de dons, entre guillemets, c'est-à-dire que les activités illégales, ils ont tout effacé dans les ordinateurs des personnels du bureau. Et en plus, le gouvernement, le gouvernement, le parlementaire et la justice de l'économie, et même les médias sont devenus tous les esclaves ou les grands amis du groupe Samsung. Samsung 1.1 par a Il faut que les gens de leur travail se déclencent, mais il faut que les gens de leur travail se déclencent. A cause du non-respect du contrat du groupe Samsung, mais trois usines, dont tout était en Corée, une était en Chine, ont été fermées en 2011. Mais quand il y a la fermeture de l'usine, ça touche directement aux travailleurs précaires dans l'entreprise. Mais moi, j'ai commencé à lutter parce que j'avais eu le problème. J'ai commencé comme ça. Je n'étais pas en militant comme les autres camarades qui sont ici. Mais je suis en train d'apprendre petit à petit. Mon lutte ne doit pas rester en Corée ou pour le cas personnel. Mais il faut vraiment changer le système de la gestion du groupe Samsung pour que tous les travailleurs, pour que tous les peuples coréens puissent vivre dignement. Je suis en train de faire des gens qui sont ici. Et c'est pour ça que j'ai décidé de venir en Europe pour participer dans cette délégation de tournée européenne. Et aujourd'hui, je parlerai très franchement, mais c'est parce que j'attends beaucoup de votre solidarité. Et comme ça, à travers mon expérience, si vous avez quand même eu l'occasion de mieux comprendre la situation en Corée, c'est déjà bien pour moi. Merci. Bonjour, moi et mon mari, tous les deux, nous étions les travailleurs du samson semi-conductor pour fabriquation des puces de portable. Mon mari est mort à l'âge de 31 ans, à cause de la l'océnie, après avoir marié trois ans après le notre mariage. Je fais aussi une fausse couche à cause de mon travail, lié à l'utilisation des produits chimiques dans l'usine. Mais c'est pas seulement mon cas, le cas de mon mari. Il y a beaucoup de travailleurs, surtout les jeunes femmes et les jeunes travailleurs de chez Samson, ont des difficultés de santé. Il y a des problèmes de la santé, mais on peut très bien penser que c'est un problème personnel parce qu'on était très faible. Mais finalement, nous avons appris que ce n'était pas une bonne raison. C'est-à-dire qu'il y a 188 personnes qui sont victimes de maladies professionnelles, dont 72 personnes sont mortes de l'océnie. Mais ces chiffres, c'est seulement pour les travailleurs de Samson semi-conducteurs, c'est-à-dire pas dans le groupe. Si on regroupe tout le nombre de victimes de filiales de Samson, ça on ne peut pas savoir exactement parce qu'il y a des gens qui n'ont parlé pas. Mais si on regroupe tout le nombre de victimes de filiales de Samson, ça on ne peut pas savoir exactement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des victimes de la victimes de l'océnie. Si on regroupe tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des victimes de l'océnie. Mais si on regroupe tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des victimes de l'océnie. C'est-à-dire qu'il y a des victimes de l'océnie. C'est-à-dire qu'il y a des victimes de l'océnie. Mais le gouvernement sud-coréen ne veut pas intervenir ou ne veut pas prendre une mesure sociale et justice pour régler cette question. C'est-à-dire qu'il y a des victimes de l'océnie. Il y a 9 ans que je vais pour la reconnaissance de la mort de mon mari comme les maladies professionnelles et pour savoir la vérité, pour savoir la raison de la mort de mon mari. Je n'ai pas encore obtenu ni les excuses officielles du groupe Samsung, ni la réparation légale. C'est au contraire parce que grâce à mes luttes, j'ai obtenu plein d'expériences, mais surtout une plainte déposée par le groupe Samsung contre moi. J'ai eu une amende, non pas seulement d'avoir des indemnisations. Et quand je participe aux manifestations bien autorisées devant le siège du Samsung à Séoul, j'ai aussi été frappée par la sécurité du groupe Samsung. Je me suis en train de se débrouiller. Je me suis en train de se débrouiller. Vous voyez mes vêtements que j'ai porté, que j'ai mis. Je me suis en train de se débrouiller. Je me suis en train de m'en aller. Nous voulions en train de se débrouiller. J'ai pas eu l'aider. Ca fait 9 ans ou plus que ça, ça fait 11 ans. Parce que, il y a 11 ans mon mari est morte. Je n'ai pas pu enlever ces vêtements. Parce que ces vêtements en Corée du Sud, normalement on les met juste pour les obserme. Mais ils ont learea après. Je vais le mettre jusqu'à le jour où je peux savoir la vérité de la mort de mon mari. Vous imaginez pour la famille des victimes qui doit toujours porter ces vêtements ? En rencontrant les camarades français et les Européens, nous avons appris que l'Europe Samson, l'entreprise et l'usine ont commencé à bien travailler avec la France et les autres pays européens. 한국의 문제 뿐만이 아니라, 뒤 이어, 이 프랑스에서도 곧 노동자들이나 국민들이 피해를 입을 수 있는 상황이라 생각합니다. Moi, quand je témoigne toujours en Corée ou ici en Europe, je réfléchis, je pense à la nouvelle génération. Parce que vous, vous pouvez aussi avoir ce type d'expérience à cause du groupe Samson ou à cause des autres capitalistes dans le monde. Et donc, nous avons ensemble, nous avons décidé de venir en Europe pour témoigner et pour soutenir. et nous faire connaître notre situation. Merci. 한국 노동자들은 이렇게 발언을 하고, 중간에, 서로 힘을 내라고, 부호를 외치고 있습니다, 함께. en Corée, c'est la culture coréenne, la manière de travailler de la réunion en Corée en tant que les André Calistes. Et donc, je vous en prie, les slogans, même si pendant la réunion, ne vous étonnez pas. Et si vous pouvez répéter Samson ou à la fin, ce serait... Samson, out ! 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 Quand même, je vais traduire. Samson, out ! Samson, out ! de fait le de l'homme le fait le temps s'il y a été la fois bien je vous ai plus de l'homme Je vous présente encore une fois le secrétaire général du syndicat général du groupe Samsung qui regroupe tous les travailleurs de tous les filiales du groupe Samsung. Et j'ai commencé à lutter en novembre 1996 pour construire un syndicat indépendant et démocratique dans le groupe. Et ça fait 20 ans, carrément 20 ans que je milite. Mais d'après mes expériences, moi je pense que pour militer dans l'entreprise de Samsung, il faut donner l'habit. Le groupe Samsung ne reconnaît pas le syndicat. C'est au contraire. Il y a seulement la répression syndicale féroce. C'est-à-dire, il y a même les enlèvements des travailleurs, même si c'est bien illégal en Corée. Il y a des mises sur écoute, des surveillances téléphoniques. Et même, il y a beaucoup de prisonniers politiques en tant que syndicalistes. Tout simplement parce qu'on a bien voulu militer en tant que syndicalistes dans l'entreprise. Et même, il y a beaucoup de prisonniers politiques en tant que syndicalistes dans l'entreprise. parce que le groupe Samsung a déposé une plainte contre moi au motif de la diffamation. Ironiquement, grâce à le groupe Samsung, je suis dénommée en tant que prisonniers politiques par l'Amnesty International. La raison de la répression syndicale, la non reconnaissance du syndicat, la raison est très simple. La raison est très simple. C'est-à-dire, c'est toujours mieux exploiter, les diviser les travailleurs et d'avoir le système qui facilite l'exploitation des travailleurs. Et comme il n'y a pas de syndicats dans l'entreprise du Samsung, c'est très facile de faire un licencement collectif. Et c'est très facile de voir la condition inacceptable où les jeunes femmes ou jeunes hommes travaillent 24 heures sur 24. Et on ne peut pas changer facilement parce qu'il n'y a pas de syndicats, parce qu'il n'y a pas de l'organisation qui peut représenter et qui peut porter la voix des syndicalistes. Le but, l'objectif de notre visite en Europe, de la tournée européenne, c'est de faire connaître toute cette situation et de partager nos expériences et écouter aussi votre soutien. Et non pas seulement écouter aujourd'hui, mais apporter la solidarité internationale pour les camarades coréens qui sont en lutte même aujourd'hui sur place. C'est un travail de travail. Le but, l'objectif de notre vie, c'est un travail difficile. Avant d'avoir la soirée aujourd'hui, nous avons eu la rencontre avec les organisateurs de la soirée. Et nous avons passé un bon moment pour concrétiser les activités et les solidarités internationales. Et je respecte beaucoup les syndicalistes françaises. et les travailleurs françaises qui militent pour les droits des travailleurs, pour les droits fondamentaux en France. Et je respecte beaucoup vos expériences que nous avons entendu tout à l'heure. Je veux bien rester avec vous plus longtemps, mais j'ai entendu que j'ai seulement 5 minutes. Donc je vais concrétiser mon intervention pour vous laisser aussi, si vous avez des questions, une petite intervention sur la question de Samson. Est-ce que vous pensez que la société sud-coréenne est juste, est normale, où les travailleurs sont réprimés parce que nous avons voulu de travailler au syndicat, parce que nous avons voulu de construire un syndicat ? Est-ce que c'est normal de voir les syndicalistes qui sont en prison ou qui sont réprimés, qui sont toujours surveillés par le groupe Samson parce que nous avons voulu militer ? Si vous voulez utiliser le portable Samson, c'est votre choix. C'est à vous de décider. C'est à vous d'accord. mais j'espère quand même vous allez penser aux travailleurs reprimés avant d'acheter le portable de samson c'est notre tout simple objectif aussi avant de penser la solidarité internationale déjà pensé les moeurs et les travailleurs qui sont mortes de la leucémie en fabriquant c'est portable samsung을 위해서 노동at samsung 노동자들이 일하다 다치고 죽어도 개인 질병이라고 애도하고 기업에 사회적 책임을 지지 않는 pour moi l'entreprise de samsung le groupe samsung c'est une organisation criminelle parce que toutes ces répression syndicales c'est un délit perpétré par le groupe samsung 짧은 시간 동안 저희들 이야기를 어느 정도 이해해 주셨는지 잘 판단이 되지 않지만 비인간적인 자본주의 사회를 끝장내고 인간다운 삶을 위해 우리가 삼성 자본에 맞서 삼성일방노조와 삼성폐자들이 한국에서 지금 유럽을 순회하면서 투쟁하고 있다는 그 사실도 기억해 주시기 바랍니다 마지막으로 어려운 여건에서 거대장원 삼성에 맞서 유럽까지 와서 반 삼성 유럽 순회 투쟁을 하는 삼성일방노조와 삼성 반 삼성 투쟁자들에게 힘찬 경려의 박수를 부탁드리겠습니다 마지막으로 마지막으로 Votre solidarité sera vraiment utile pour les camarades coréens qui sont en lutte, mais aussi, je vous montre aussi notre soutien pour votre lutte, et nous attendons, à titre personnel ou à titre organisationnel, nous attendons beaucoup votre solidarité, et on sera là, et donc, on reste en contact. Et merci de nous avoir écoutés encore une fois. Applaudissements. Applaudissements.